Salut, je suis M. Koblan Serge, ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, toi et moi, dans cette vidéo, nous venons le cours sur les outils du dénombrement, les arrangements. Vois-tu en mathématiques que le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Voilà, le dénombrement est la détermination du nombre d'éléments d'un ensemble. Et donc, il est important que tu saches que pour pouvoir réussir à faire des dénombrements, on utilise des techniques. Et ces techniques-là sont peut-être soit le comptage, soit le calcul du cardinal, ou encore toute autre technique combinatoire qu'on met ensemble pour pouvoir arriver à faire des dénombrements. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que dénombrer, c'est compter. Comter des éléments, compter des objets. Et pour ce faire, il y a plusieurs outils du dénombrement. L'outil de façon particulière que nous verrons aujourd'hui s'appelle l'arrangement. Ça va ? L'arrangement. C'est l'arrangement que nous verrons aujourd'hui, toi et moi, dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut arriver donc à pouvoir comprendre et à savoir utiliser l'arrangement ? C'est l'objectif de ce cours. Comprendre et savoir utiliser un arrangement d'un objet. Pour ce faire, ce cours est subdivisé en trois parties. Premièrement, la définition. Ensuite, nous verrons la caractérisation d'un arrangement. Et enfin, nous terminerons par une application pratique. On y va donc pour la définition d'un arrangement. C'est que soit E, un ensemble fini comportant N éléments. Et P, un entier naturel non nul, tel que P inférieur ou égal à N. On appelle arrangement de P éléments de E, tout P, un plaît d'éléments de E, deux à deux distincts. Retiens bien, deux à deux distincts. De là, alors, il ressort la propriété une qui est la suivante. Le nombre d'arrangements de P éléments d'un ensemble E à N éléments notés ANP est tel que ANP est égal à N, facteur de N moins 1, facteur de N moins 2, point, 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 facteur de N moins P plus 1. Retiens bien cette première propriété. Ensuite, nous avons une deuxième propriété qui dit ceci. Soit N et P, deux entiers naturels non nuls, tels que P inférieur ou égal à N. On a ANP qui est égal à N, facteur de N moins P, 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 facteur de N moins P. Note bien ceci, c'est que par convention, AN0 est égal à 1. Par convention, AN0 est égal à 1. Ça va, j'espère que tu as bien compris cette partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada